Voici le guide complet des défis de la semaine 3 sur Fortnite. Le premier défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires avec le pistolet de Monarch. Pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille c'est de vous rendre juste ici sur le gameplay, donc à côté de Restored Rills et au-dessus de Nitrodrome. Et à cet emplacement là, vous avez le Captain Jones qui va vous vendre justement le pistolet de Monarch. Vous lui achetez pour 300 lingots d'or. Après vous pouvez bien entendu trouver ce pistolet un peu n'importe où sur la map de Fortnite posé au sol comme ça tout bêtement. Ou alors vous pouvez les trouver dans des coffres. Mais voilà, si vous ne voulez pas vous prendre la tête à en chercher, vous pouvez parler à ce personnage là directement pour l'obtenir. Ensuite ce que vous allez devoir faire c'est d'infliger des dégâts aux adversaires. Donc logiquement ça devrait fonctionner contre les bots. Donc si vous trouvez des bots, n'hésitez pas à réaliser votre défi avec. Et dès que vous aurez réussi à infliger un total de 300 de dégâts avec ce pistolet, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'obtenir des munitions en étant accompagné d'un spécialiste du ravitaillement. Donc pour réaliser ce défi ce que vous allez devoir faire c'est de trouver un spécialiste de ravitaillement. Et justement il y en a un qui se trouve tout en haut de la map, au-dessus de Doom State. Donc vous allez à cet emplacement là et là vous allez voir qu'il y a un personnage qui ne se trouve pas très loin. Ah bah il est en train de se faire attaquer en fait, ok. Ok c'est bon. Le personnage en question c'est Centurion. Et en fait vous allez pouvoir le recruter, c'est un spécialiste du ravitaillement. Donc quand vous allez le recruter, il va vous donner des munitions au fur et à mesure du temps que vous allez jouer. Donc là regardez, il m'a donné des grenades à honte de choc. Après logiquement si vous n'avez aucune grenade à honte de choc, il ne va pas vous en donner. Enfin normalement je pense. Donc je vais tout enlever. Comme ça j'ai que des munitions sur moi. Parce que là il m'a donné quoi ? Il m'a donné deux grenades à honte de choc. Et pour terminer le défi il faut qu'il vous en donne 50. Après ça c'est la première solution. La deuxième solution c'est que vous récupérez vous-même des munitions. Logiquement ça devrait fonctionner. Donc vous ouvrez des caisses de munitions. Ou vous ouvrez des coffres. Ou vous récupérez des munitions tout simplement qui sont posées au sol comme ça sur Fortnite. Et logiquement ça devrait valider le défi. Par contre je ne sais pas si c'est 50 stack ou 50 munitions au total. Mais voilà si c'est 50 munitions au total ça va aller vite. Vous avez juste à tuer un joueur. Et dès que vous l'aurez tué, vous avez juste à récupérer ses munitions pour terminer le défi. Ah regardez là il m'en a donné. On a donné 30. Bon c'est pas mal. Mais voilà dès que vous aurez réussi à en obtenir 50. Après l'avoir recruté. Bah là vous aurez terminé le défi. Et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'obtenir des armes d'adversaires éliminées. Donc logiquement ce défi fonctionne contre des bots et contre des joueurs normaux. Donc ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement trouver des joueurs ou alors des bots. Et ensuite de les éliminer. Et quand vous les aurez éliminées. Là vous allez devoir récupérer leurs armes. Ensuite quand vous aurez récupéré un total de 20 armes. Bah là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de parcourir la distance en accélérant sans quitter la route. Donc pour réaliser ce défi ce que vous allez devoir faire c'est de trouver un véhicule. Ensuite vous allez devoir vous rendre sur une route normale. Peut-être que ça fonctionne sur les routes de chemin de terrain par exemple comme il y a là à côté de moi. Mais pour être sûr je vous conseille d'aller sur une route normale. Et là vous allez accélérer. Alors pour moi accélérer c'est tout simplement mettre, accélérer avec votre véhicule sans devoir mettre le nitro. Et là ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement rester sur la route. Et ne pas sortir de la route en question. Après si ça ne fonctionne pas seulement en accélérant, tout simplement en avançant. Bah là vous allez devoir mettre du turbo. Donc si vous mettez du turbo, bah c'est pareil. Vous restez sur la route sans dépasser la ligne blanche de droite et de gauche. Vraiment en restant en plein milieu. Et logiquement quand vous aurez parcouru 300 mètres de cette façon là. Bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires moins de 10 secondes après avoir sprinté. Donc pour réaliser ce défi vous pouvez le faire contre des bots ou contre des joueurs normaux. Quand vous avez trouvé un adversaire ce que vous allez devoir faire c'est tout simplement taper un coup de sprint. Et dès que vous avez sprinté, enfin un tout petit peu même sur 2-3 mètres, là vous infligez des dégâts à votre adversaire. Et vous allez devoir infliger un total de 3000 de dégâts 10 secondes après avoir sprinté sur les adversaires que vous croiserez pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Code Créateur SCL C'est parti ! – Sous-titrage FR 2021